Les recettes Les recettes en termes d'innovation n'ont pas changé depuis des siècles. Un, il faut savoir décoder les attentes et les besoins de tout un chacun, de nos cibles clients. Peut-être l'événement le plus important ces dernières années, c'est qu'on ne peut plus innover seul. Nous, par exemple, la pratique qu'on propulse maintenant partout, c'est travaillons en meute, associons-nous, créons de la valeur pour savoir mieux la partager. Ce n'est pas tout à fait une maxime, mais c'est ce qui m'a marqué à vie. J'ai deux points qui m'ont marqué à vie. C'est mon grand-père qui m'a dit que quand tu seras grand, tu seras ingénieur. Et moi, quand j'avais 10 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire ingénieur, mais j'avais associé à un ingénieux. Et en fait, pour moi, l'innovation, c'est d'abord avoir beaucoup d'ingéniosité, c'est-à-dire de faire beaucoup de choses avec très peu de choses. Et la deuxième qui m'a beaucoup inspiré, c'est beaucoup plus tard, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, c'est mon directeur des études qui dit qu'il n'oublie pas une chose importante dans la vie. Un ingénieur est celui qui transmet son savoir. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important, c'est que si on veut innover tous ensemble, il faut qu'on sache transmettre nos valeurs et ce que l'on sait faire. Je ne suis pas sûr que ce soit une marque. Je pense que les personnes avec qui j'ai envie d'inventer quelque chose d'innovant et d'inspirant, ce sont les jeunes. Parce qu'en fait, le pouvoir de demain, vous l'avez toutes et tous entre vos mains. Je pense que cette aventure est un peu folle. On est membre fondateur depuis le départ de cette aventure Entreprises du Futur. Je crois qu'on a créé un des premiers écosystèmes qui mélangent le numérique, l'industriel, les entrepreneurs, des gens qui font. Je vois chaque année l'enthousiasme de tout le monde à se donner la main, à partager ses bonnes pratiques et en tout cas de réimaginer notre futur. Donc moi, ça me va très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada